Bonjour à toutes et bonjour à tous, je vous retrouve ce matin pour la guidance de la semaine du 18 décembre, Noël approche à grands pas. Donc nous allons voir ensemble les énergies qui nous attendent pour cette semaine du 18 décembre, et avant simplement vous prévenir que donc je ferai un live, non pas le dernier mardi du mois parce qu'il tombait le 26, ça me semblait un petit peu délicat au milieu des fêtes de Noël, mais du coup mardi qui arrive là, donc mardi 19, ce sera un live autour de la spiritualité, l'intuition, l'intention, puisque ça va être la bonne période pour poser nos intentions pour 2024, donc je me suis dit que ce serait bien d'en parler avec vous, de comment vous faites et aussi comment faire si vous n'êtes pas hyper à l'aise avec ce sujet. Allez c'est parti, les énergies pour cette semaine du 18 décembre. J'entends le mot retenue, et comme quelque chose qui peut être un peu à l'arrêt, en suspens j'entends. Il y a comme une attente d'un go, comme si tout est prêt, et maintenant j'attends le go. Ok, bon, c'est une semaine un peu moins sympathique que les autres. Allez, on y va, on va voir comment parer au mieux à cette semaine. Alors la première carte que j'ai, vous voyez, juste au moment où je vous disais, c'est un statu quo en suspens, j'ai la notion de désert. Et vous voyez, quand on parle de traverser du désert, l'expression, on est sur une notion de, un peu de vache-mègue ou de choses où il ne se passe rien. On est en train de me montrer vraiment des images comme dans les Far West, les films de cow-boys, où on est dans le désert, on entend juste le vent et puis il ne se passe rien. C'est un peu ça. Et c'est comme si certains et certaines d'entre vous, là, vous êtes vraiment, j'entends pour quelques-uns, en attente d'une réponse importante par rapport à quelque chose. Et aussi de vous assurer, comme si pour certains et certaines d'entre vous, il y avait une annonce à faire quelque chose et de vous assurer que tout est bien au clair. En tout cas, c'est quelque chose qui dure depuis un moment, qui a nécessité du temps. Et du coup, pour certains et certaines d'entre vous, il y a un peu marre. Et là, on a une ouverture, on a la porte qui est là. Par contre, simplement, une porte s'ouvre. Il y a une possibilité, une opportunité peut-être de poser vos pions, de dire ce que vous avez à dire. Mais c'est vraiment dans le but d'une action, de quelque chose. Et par contre, il va falloir bien canaliser vos énergies par rapport à ça. Si vous êtes dans cette situation-là, canalisez bien vos énergies. Et canaliser ici, avec l'arme, c'est que je les mets ensemble parce que ce qu'on est en train de me dire, c'est qu'une énergie mal canalisée pourrait amener de l'agressivité, vraiment des pics, des choses désagréables dans des discussions, que ce soit au niveau pro ou au niveau personnel. On est aussi à l'approche de Noël. Les fêtes de Noël, ce n'est pas évident pour tout le monde. Il y en a certains qui rongent leurs freins au moment du repas. Et ça peut concerner certains par rapport à ça, certains et certaines d'entre vous. Et du coup, on est en train de vous dire, traverse ce passage et vraiment canalisez bien votre énergie. Votre énergie parce que ça ressemble vraiment, vous voyez, comme un moment de pénitence, de sacrifice. Et donc, c'est un passage qui est nécessaire pour vous. Donc, c'est une semaine qui s'annonce quand même assez lourde. Donc, vraiment, ce que je vous invite à faire, c'est pour traverser ce moment-là, c'est vraiment de prendre du recul. Ou plutôt, ce n'est pas du recul, ok. C'est d'être vraiment dans un passage comme ça, quand il faut que je range un petit peu mon frein, que j'aime un mauvais moment à passer, qui ne m'arrange pas trop. Qu'est-ce qui peut m'aider ? Alors, ça peut être d'avoir des moments pour lire, d'avoir des moments pour aller vous balader, d'avoir des moments où vous vous retrouvez tranquille. Mais toujours utile que, voilà, j'entends, c'est un peu la traversette du désert pour certains et certaines d'entre vous, sur la semaine qui vient et donc qui va de lundi au lundi. Donc, on est vraiment dans le moment du réveillon. Et ça me fait penser à ça, c'est que peut-être pour certains et certaines d'entre vous, ce n'est pas un moment le plus chouette. et donc, du coup, j'entends, prends ton mal en patience et d'essayer de profiter au mieux quand même de ce moment-là, mais en vous donnant des moments pour vous et sans entrer, s'il y a des questions de tension ou de choses comme ça, on est en train de dire, ne rentre pas dans la polémique. Choisis bien où tu veux mettre ton énergie parce qu'en fonction, ça peut générer ça. Et du coup, derrière, l'impact, c'est que ça amènerait un moment pas très sympa. Donc, la semaine s'avère un petit peu moins sympathique que les précédentes, là. Ça arrive par moments, donc simplement d'accueillir ça du mieux que vous pouvez et puis de vous dire que ce n'est qu'un passage et de veiller à ce que vous preniez soin de vous, quelle que soit la façon dont vous pouvez le faire pour vous offrir des petites parenthèses de respiration, j'entends, voilà. Je vous souhaite un très bon dimanche et une belle semaine et je vous dis à très bientôt, à mardi soir pour le live qui sera beaucoup plus léger. À très vite, au revoir.